Générique ... Depuis 20 ans, le site du volcan de Lamptégie est ouvert au public. Une visite d'1h30 à pied ou en petit train qui permet de comprendre comment ce volcan s'est formé lors d'une éruption il y a 30 000 ans. A partir de la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation de la Pouzolane débute, laissant apparaître les bombes volcaniques, les cheminées et les couches successives de scories. Et lorsque ces gaz traversent ces scories, un petit peu de soufre se dépose sur les pierres. Ce n'est pas du soufre pur, c'est peut-être décomposé comme des sulfures par exemple. Et ça va donner ces formes en arabesque avec des teintes un peu jaune-oranger. Chaque année, 100 000 visiteurs se rendent sur ce volcan à ciel ouvert. Ils apprécient entre autres de découvrir les machines utilisées pour extraire la Pouzolane. On est à la fois au plus près des volcans, on est au cœur des volcans tout en étant à l'extérieur. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis avec des gens très compétents. J'ai beaucoup apprécié les commentaires. On apprend plein de choses. Par exemple, quand il est entré pour la dernière fois en éruption, quelle roche le forme, etc. C'est très intéressant. Et pendant que cette plongée dans les entrailles du volcan se poursuit, la cuisson durant 8 heures de 3 cuisses de bœuf de 60 kg chacune se termine. Car après la visite, place au repas animé qui, ce soir-là, réunit près de 400 personnes. Mais l'Ampégis, c'est aussi depuis 9 ans un spectacle son et lumière, inédit cette année. C'est un spectacle des monts et merveilles. Et là où on réveille vraiment le volcan, il y a des techniques qui sont employées, qui sont nouvelles, puisqu'on projette vraiment des images de volcans en éruption sur les cheminées. Et là, on croirait vraiment que le volcan, il est en éruption, avec plein d'autres sortes d'effets spéciaux. Des lasers, des flammes, pour un spectacle de près d'une heure. Il est très beau, très réussi, dans un joli décor. Magique, féérique, très très beau, malgré un peu de pluie. Mais tant pis avec la magie du spectacle, on a oublié la pluie. C'était vraiment un très beau spectacle. Un spectacle mystérieux à voir lors de 6 soirées au mois d'août. L'ASM en mode guerrier. Cette semaine, les Clermontois sont entrés dans le dur de la préparation physique d'avant-saison. La prépa, un programme sur mesure. Première semaine, on est parti en stage. On avait des activités un petit peu diverses qui étaient basées plutôt sur l'endurance. Et là, on a attaqué simultanément beaucoup de travail sur la force, la résistance et la puissance aussi, vitesse. Donc on a mélangé un petit peu tout. Et c'est ce qui nous emmène dans un gros volume de travail. Ah oui, ça continue, c'est bien sérieux. Là, on est vraiment dans plein milieu de la prépa physique. Et c'est vrai que c'est très intense. Mais c'est ce qu'il faut de toute façon pour être opérationnel comme il faut en début de saison. Accroître la charge de travail aujourd'hui pour améliorer la performance demain, tout en veillant à ce que les joueurs ne soient pas épuisés, tel est le challenge. Pour les Clermontois, aller parfois puiser au fond d'eux-mêmes pour trouver les ressources nécessaires, n'a pas qu'un bénéfice physique. Il faut en baver pour faire un bon début de saison. Maintenant, c'est vrai que c'est très très dur, on a mal partout. Mais on s'accroche, voilà. On essaye aussi, hormis la condition physique, de se forger un peu un mental et de s'accrocher parce que c'est vraiment important toute la saison. Les Clermontois joueront en match amical le 12 août à Tulle face à Brive et le 19 août à Issoir contre Clannéclé. Cette année, ils seront 250 pilotes à participer à l'édition 2011 de la course de côte du Mont-d'Or. Et parmi eux, un passionné de bolide, Patrick Bourguignon. Garagiste à la Bourboule, Patrick Bourguignon est un habitué de l'épreuve. Sa première participation remonte à 1970. 41 ans plus tard, il s'en souvient encore. J'étais carrément largué par tous les autres, mais j'étais tellement content d'être au Mont-d'Or, chez moi, avec ma petite Air 8 Gordini de série. Et puis bon, c'était bien. Et puis depuis, j'essaie d'y aller tous les ans. Les 46 virages de la course de côte du Mont-d'Or sur les pentes du col de la Croix-Saint-Robert, Patrick Bourguignon les connaît par cœur et il ne s'en lasse pas car le panorama et la configuration du circuit sont uniques en France. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, tout est dit. Je veux dire que c'est le plus fantastique qui puisse exister pour les spectateurs. Il n'y a pas d'autres courses en France et en Europe où effectivement on a une visibilité sur 4 kilomètres avec 7 à 8 voitures en piste en simultané. C'est la seule. Et pour assurer la sécurité des pilotes, les organisateurs travaillent d'arrache-pied depuis une semaine sur le terrain car l'an dernier, on avait dénombré 49 sorties de route. On sécurise au maximum la piste pour éviter les sorties de route et les pertes de temps parce que cette année, on souhaite faire 3 montées. Donc il faut absolument minimiser les sorties de route. Et après la sécurité, les organisateurs prient pour que la météo soit favorable. L'édition 2011 de la course de côte du Mont d'Or, 51e du nom, aura lieu les 5 et 6 août prochains. Nous sommes à Amber, nous allons parler des fourmopholies, l'un des événements dans l'année qui se déroule ici dans cette ville. Je suis avec Benjamin Piccoli, bonjour. Bonjour. Vous représentez le syndicat de la fourmme d'Amber et vous organisez donc tous les 2 ans cet événement à Amber au début du mois d'août. De quoi s'agit-il exactement ? Alors voilà, les 6 et 7 août, les fourmopholies vont vraiment donner à Amber des notes festives et gourmandes parce que c'est vraiment à la fois une fête de la fourmme d'Amber. On célèbre sa majesté la fourmme d'Amber, c'est vraiment le fromage emblématique de la région. L'idée c'est de goûter les produits du terroir de la région d'Amber, notamment la fourmme d'Amber, de découvrir plein d'autres fromages aussi, de rencontrer des producteurs parce que c'est très important aussi. Et surtout aussi autour de la fourmme d'Amber, de découvrir qu'on peut manger la fourmme d'Amber autrement que simplement en plateau de fromage. Tous les restaurants de la ville d'Amber jouent le jeu, mettent des fromages à leur car, proposent des apéritifs gourmands à la fourmme d'Amber. Et c'est vraiment la fête de la fourmme d'Amber avant tout. Bonjour Thierry Schell, vous êtes chef à Amber, donc au copain, un spécialiste de la fourmme d'Amber. Qu'est-ce que l'on peut préparer d'original avec de la fourme ? Avec la fourme, c'est un fromage qui est très très doux, c'est le plus doux des bleus. Alors on a beaucoup de chance à Amber parce que, étant donné que le fromage de la fourmme d'Amber est le plus doux des bleus, on peut faire rentrer la fourmme d'Amber en cuisine et la sortir du plateau. Alors vous nous avez montré quelques exemples, notamment un petit feuilleté. Oui, c'est un millefeuille de légumes à la fourme d'Amber. C'est un petit millefeuille qui est composé juste d'un socle en brioche, avec de la crème fouettée, des lentilles vertes du puits, pour faire une connotation du terroir. Ensuite vous avez une tranche d'aubergine, une tranche de tomate, et puis de la fourme d'Amber que l'on fait fondre dessus juste au dernier moment. On peut également faire des sauces, évidemment, à base de ce fromage. Voilà, tous les jambons brisés sont bien évidemment bienvenus avec ça. Vous avez les maquettes canards, toutes les viandes rouges vont très très bien avec la fourme d'Amber. Et on peut même oser avec du saumon ou du cendre, des poissons comme ceci. Normalement la fourme, on l'a plate, c'est un geste assez singulier avec le pouce et l'index. Là on a fait une petite fourme au mar d'Auvergne en même temps, pour faire voir que la fourme d'Amber ne se mangeait pas forcément que comme une tranche comme celle-ci. Et on a même une petite recette en dessert avec la fourme d'Amber. C'est un petit cake, on appelle ça le cake des hauts de chôme. C'est de la fourme d'Amber qui est mélangée avec des myrtilles dans un cake qui est sucré salé. On essaye de la mettre en valeur et puis de promouvoir notre produit phare à Amber. Ce qui sera le cas, donc, je le rappelle, lors des fourmopholies qui se déroulent au début du mois d'août à Amber. Merci Thierry Schell. Soyez les bienvenus. Passez un bel été. Merci. Merci. Merci.